Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah Assalamu alaikum, bonjour les élèves Maintenant on va faire le cours oxydation de quelques métaux Introduction, l'air contient principalement du dioxygène environ 20% en volume et du diazote environ 80% en volume On distingue deux sortes d'air L'air sec, la proportion de l'eau est très faible L'air humide, très riche en vapeur d'eau Deuxièmement, oxydation du fer dans l'air humide Que se passe-t-il si on laisse un clou en fer exposé dans l'air humide ? Lorsqu'on laisse un clou en fer dans la nature, elle va rouiller doucement jusqu'à disparaître totalement Qu'est-ce qui est responsable du phénomène observé ? Expérience 1 On a fait quatre clous Premièrement dans l'eau salée, eau distillée, eau bouillante et puis avec un déshydratant, par exemple chlorure de calcium pour enlever de l'eau Conclusion Le fer réagit avec le dioxygène en présence d'eau, air humide, pour former de la rouilleuse La rouilleuse est une substance de couleur rougeâtre Elle contient essentiellement d'oxyde de fer 3 ou bien oxyde férique de formule Fe2O3 La formation de la rouilleuse est due à une réaction chimique entre le fer et le dioxygène en présence de l'eau Cette réaction chimique est appelée oxydation de fer car l'oxygène est l'un des réactifs La réaction chimique entre le fer et le dioxygène est lente, sa vitesse augmente en présence de l'eau salée Le bilan de réaction, le bilan écriture de la réaction Le fer plus dioxygène donne oxyde de fer 3 Donc c'est le bilan de réaction L'équation chimique 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3 Si on vous demande le bilan de réaction, tu crées ça L'équation chimique, voilà l'équation chimique Remarque, la rouilleuse est une couche poreuse Cette dernière laisse passer l'eau et l'air qui peuvent continuer à réagir avec le fer en profondeur jusqu'à la disparition totale du fer Ce phénomène est appelé la corrosion Pour protéger le fer contre la rouilleuse, on peut le recouvrir d'une couche imperméable non poreuse comme la peinture, le vernice, l'huile ou graisse, couche mince d'un métal, zinc, nickel ou chrome Troisièmement Oxydation d'aluminium dans l'air humide Plaque en aluminium, après quelques jours, elle change de couleur L'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air pour former une couche risâtre Appelé oxyde d'aluminium ou alumine Elle a deux noms oxyde d'aluminium ou alumine De formule chimique à L2O3 L'action du dioxygène sur l'aluminium est une réaction chimique lente appelée oxydation d'aluminium Le bilan d'écriture de la réaction Aluminium plus dioxygène donne oxyde d'aluminium ou alumine L'équation de la réaction 4AL plus 3O2 donne 2AL2O3 Remarque L'aluminium est une couche étanche, non poreuse, imperméable à l'air Elle protège le métal d'aluminium contre la corrosion Quatrièmement, oxydation des métaux L'oxydation d'un métal est une réaction chimique qui se fait entre un métal et le dioxygène Et se produit l'oxyde de métal selon le bilan suivant Métal plus dioxygène donne oxyde du métal Par exemple, le métal de fer, dioxygène, donne l'oxyde du fer Merci et au prochain cours Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !